Je suis dans le centre-ville de Toulouse et il y a ici des ressources naturelles qui n'étaient pas exploitées jusqu'ici. Ce sont les biodéchets, comprenez les déchets alimentaires. Et je vais rencontrer Quentin qui a créé son entreprise en juin 2020 pour les collecter et les faire transformer. Bonjour Quentin, quel est l'objectif de votre entreprise ? L'objectif de l'entreprise Hector le Collector, c'est de sortir les déchets de l'incinération ou de l'enfouissement. Si on les met dans les bonnes filières de valorisation, ces déchets peuvent être une vraie matière première qui vont pouvoir permettre de créer de l'énergie. On part faire une tournée ? Absolument, suivez-moi. Tous les jours, Quentin part récupérer les biodéchets de ses clients, des entreprises, des commerces ou encore des restaurants. Il a 50 points de collecte en ville. Bonjour Lévi. Salut Quentin, tu vas bien ? Oui, je viens chercher les bacs pour Hector le Collector. Eh bien super, celui-là c'est pas nécessaire de le prendre, par contre j'en ai un en cuisine et j'en ai 5 à la cave. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Pourquoi vous avez décidé de souscrire à ce service ? Disons que c'est une vraie prise de conscience qu'on a eue pendant le confinement. On a eu le temps de réfléchir à pas mal de choses, nos pratiques et des questions environnementales qu'on peut se poser. Et on s'est dit, à l'échelle de notre entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et là on a vu ce que proposait Hector et ça nous semblait plus adapté avec notre fonctionnement. Pourquoi vous n'avez pas pensé à la solution du compost ? Le compost ça implique de couper petit en fait les déchets et il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas un mono déchet tout à coup dans le compost. Nous on a des bacs entiers de pots d'orange et ça pour le compost c'est pas bon du tout. Vous avez vraiment réduit vos poubelles ? Ah oui, considérablement. On a divisé par 3 le volume de nos poubelles. Environ une demi-tonne de déchets par mois ça fait beaucoup. C'est vraiment très positif pour tout le monde. Quentin, elle a commencé comment l'aventure d'Hector le Collecteur ? L'idée d'Hector le Collecteur elle m'est venue parce que moi j'ai grandi avec un composteur au fond du jardin et j'avais l'habitude de trier ces déchets. Et quand je suis arrivé en milieu urbain j'ai gardé mon réflexe de tri, j'avais plus de solution qui était facilement accessible pour que ces déchets soient valorisés. Pour être cohérent avec sa démarche et respecter la politique de la ville qui a mis en place une zone à faible émission pour limiter la pollution, Quentin roule en voiture électrique. Bonjour Julie. Bonjour. Pourquoi ce système de collecte ça vous a intéressé ? C'est très important puisque Kilovert c'est son axe premier de réduire tous les emballages que l'on peut avoir à la maison. La plupart de nos clients vivent dans des appartements, n'ont pas la possibilité de faire le compost. Et finalement de proposer ce service là aux particuliers, pour nous la boucle est bouclée. On traite l'emballage sec et les biodéchets sont également revalorisés avec Hector. Quentin, quelle quantité vous avez réussi à collecter en 2021 ? En 2021 on a réussi à collecter 50 tonnes de déchets malgré le contexte qui n'était pas forcément toujours favorable. Là cette année pour l'année 2022 on vise 200 tonnes de déchets collectés dans le centre-ville de Toulouse. Et en plus ça va devenir obligatoire bientôt le tri des biodéchets ? Effectivement il y a une réglementation qui va rentrer en vigueur. Elle l'est déjà pour les producteurs qui font plus de 10 tonnes. Et à partir de 2024 ce sera pour tous les professionnels mais également pour tous les citoyens. Les collectivités vont devoir mettre des solutions en place pour que tout le monde puisse trier ses déchets. C'est ici à 40 kilomètres de Toulouse, dans cette usine de méthanisation, que les biodéchets de Quentin atterrissent. Ils viennent s'ajouter aux 18 000 tonnes traitées chaque année par cette PME. Tout le potentiel de cette matière organique sera exploité pour différents usages. Vous êtes le directeur de cette usine. Qu'est-ce qui va se passer dans ces grandes cuves ? Dans ces grandes cuves on va reproduire ce qui se passe dans la pince de nos ruminants. On va incorporer des déchets, des biodéchets. Ils vont être dégradés par des bactéries. Ces bactéries vont former du biogaz et ce biogaz contient environ 60% de méthane qui va faire de l'électricité. Et les résidus y sont perdus ? Non, pas du tout. Il y a toute la partie matière. Ces biodéchets dégradés se transforment en digestat, donc une matière noire extrêmement riche en azote, en potasse, en phosphore, en fait un fertilisant organique. Ce digestat est utilisé par les agriculteurs céréaliers sur un rayon d'une quinzaine de kilomètres autour du site. En fait la boucle est bouclée ? Oui, on peut dire qu'avec ces déchets de l'agglomération toulousaine, on les transforme en énergie qui repart sur le réseau pour éclairer les habitants. On les transforme en engrais qui repart dans les champs, qui vont refaire du blé, qui vont refaire de l'aliment, qui vont refaire du pain. On est vraiment dans une boucle vertueuse d'économie circulaire, locale, qui parle aux gens et qui apporte des solutions. Réduire les biodéchets tout en les valorisant, voici un bel exemple pour préserver notre environnement. Si vous aussi vous avez des idées, dites-le nous, c'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. A bientôt !